Il y a eu des cas confirmés de maladies à couronnage juridique à l'ANSS. Il y en a aussi dans beaucoup de services de l'administration publique et privée. Dans certains ministères, certaines grandes directions, il y a eu des cas confirmés. Le mois de décembre déjà, on a commencé la vaccination pilote. Il y a une vingtaine de personnes qui ont été vaccinées avec le sport musée. Et nous avons analysé le résultat de cette vaccination qui était un promoteur. Et finalement, on a décidé de lancer la campagne de vaccination des masques le 5 mars dernier. Donc depuis le lancement de cette campagne, nous avons vu que dans ce département, dans l'ANSS, la contamination a presque disparu. Il faut dire ainsi, parce que depuis cette vaccination, nous n'avons pas détecté de cas confirmés de COVID-19 dans ce département. Vous voyez, aujourd'hui, ça fait que l'espoir devient énorme, l'espoir devient grand, parce que l'une des premières cibles de la vaccination, c'est de visiter les personnels de l'administration publique et privée. Parce qu'il fallait soutenir l'administration afin que ça ne soit pas bloqué. C'est le moment qu'on a mis en place 22 équipes mobiles qui sont passées pour un premier passage pour donner la première dose du vaccin. Tant à l'ANSS que dans les départements, les ministériels, les grandes directions, mais aussi qui sont repassées à partir du 31 avril déjà, les équipes ont commencé à repasser pour la deuxième dose. Donc toute la possible totalité du personnel de cette direction, de ce département, ont fini de prendre leurs deux doses. Donc aujourd'hui, nous avons moins de soucis parce qu'il n'y a pas de cas de contamination pour la virus signalée à ce niveau-là. Bien sûr, nous n'avons pas analysé en profondeur les données, mais déjà ça, on peut faire une liaison entre la vaccination et la baisse, pour ne pas dire que l'arrêt de la contamination des personnes travaillant dans ce département. Ok, vous confirmez que tous les départements ministériels ont bénéficié de cette campagne de vaccination ? Oui, bien sûr. Mais on ne peut pas confirmer à 100% que tout le monde a été vacciné. Vous savez, on envoie les équipes, on avait des cibles, on envoie les équipes, les programmes qui ont été établis. Si le passage des équipes trouve que certains ne sont pas sur place, on leur demande après, vous savez, on laisse la consigne que ceux qui ont raté la vaccination pendant le passage des équipes puissent aller dans les sites mis en place à cet effet. Vous savez qu'on ne peut pas déplacer l'équipe pour deux ou trois personnes. Donc si pendant le passage de l'équipe, vous n'étiez pas là, on vous demande par exemple de passer dans une des blous zones plus proches de votre domicile ou au palais du peuple. En tout cas, dans un des sites où on doit avoir des équipes fixes installées pour soit commencer votre vaccination ou mieux prendre la deuxième dose si c'est ce que vous avez raté. Avant le lancement de cette campagne, est-ce que l'ANSS, en dehors de Dr. Sakba, vous avez réussi les cas ? Oui, bien sûr. D'abord, dans la chaîne du DG, il y avait son souffreur qui a été infecté, il y a son assistant qui a fait la maladie, il y a d'autres souffreurs, il y a notre responsable des ressources humaines, son assistant. Il y a aussi des collègues qui ont fait la maladie sans le savoir, lorsqu'on a fait le test B1 d'anticorps, on a su qu'il y a sept ans ont développé les anticorps. Donc ça veut dire qu'ils ont développé la maladie, mais la forme asymptomatique sans se rendre compte. Et moi, mon chef d'unité a saisonné longtemps, voilà, donc j'ai échappé, parce qu'on mangeait ensemble. En plus, sur la main, on ne peut pas penser à la même chose, mais vu qu'on se protégeait tous, bon, lui, il a été testé positif, il a l'a fait soigner, et moi, j'ai fait plusieurs tests de contrôle, ils se sont déroulés négatifs, sérieusement. Est-ce que vous pouvez me donner des chiffres aujourd'hui par rapport à la vaccination ensemble ? Bon, par rapport à la vaccination... Par rapport à la vaccination Covid-19, jusqu'à hier... Jusqu'à hier, il y en avait 157 907 personnes qui ont bénéficié de la première dose du vaccin, et les personnes déjà qui ont bénéficié des deux doses ont un nombre de 66 716. Il faut dire qu'on n'aura jamais les façons superposables des deux, parce qu'on prend la première dose, on met du temps avant de prendre la deuxième dose. Et pendant que je suis en train d'attendre ma deuxième dose, il y en a qui sont en train de prendre la première dose. Donc, ça fait que le nombre de personnes qui ont une dose dépasse de loin les personnes qui ont les deux doses. Et aussi, nous avons l'intérieur du pays. Vous savez, le 23 avril dernier, on a fait le lancement officiel de la vaccination à l'intérieur du pays, dans toutes les villes régionales. Donc, aujourd'hui, toutes les préfetées de l'intérieur vaccinent. Et dans cette statistique, nous avons 49 782 personnes qui ont bénéficié de la première dose hors Pounaquie, dans la ville de l'intérieur. Et comme ils viennent de commencer, il n'y a que 164 qui ont bénéficié des deux doses. Et ce chiffre va évoluer au fur et à mesure que la période de prise des deux doses arrive. Ce chiffre de personnes ayant été complètement vacciné va augmenter.